Hello tout le monde et bienvenue sous mon humble chapiteau pour l'histoire d'aujourd'hui. Je vais vous présenter, ou vous représenter, Lankou, personnage issu d'une légende bretonne, sous forme d'histoire écrite par mes soins. Aujourd'hui, petite particularité, j'ai tenté quelque chose. J'ai fait deux bons gros fails dans mes enregistrements et j'ai décidé de les mettre après l'outro, histoire de faire un mini-bêtisier. Ça vous permet de connaître un petit peu l'envers du décor et de voir à quel point je suis quelqu'un de doux et raffiné. Voilà, c'est un petit bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Car comme le dit si bien Olivier de chez Carglass, faut pas rater ça. Allez, installez-vous confortablement et profitez du spectacle. J'aimerais vous parler de mon séjour en Bretagne. Enfin, d'un événement en particulier. Je passe actuellement quelques jours chez mes cousins en île-et-vilaine. Et étant particulièrement friande de randonnées en forêt, ils m'ont conseillé la forêt la plus proche. Surtout parce que c'était celle qu'ils connaissaient le mieux en fait. Alors ils me l'ont fait visiter, puis je retournais seule de temps à autre. Mais j'ai été un peu trop téméraire et je me suis perdue. Impossible de retrouver mon chemin. Je m'étais beaucoup trop éloignée. La nuit tombait à une vitesse affolante. Alors j'ai accéléré la cadence, m'essoufflant petit à petit, sentant la panique monter en moi. J'ai sorti mon portable afin de contacter l'un de mes cousins et bien évidemment, comme je me doutais, il y avait zéro réseau. Alors je suis montée sur un rocher non loin et j'ai tenté de chercher ne serait-ce qu'une barre. Oui, bingo. Salut Mathilde, la nuit va bientôt tomber. T'es passée où ? Ah Théo, bon sang. Je suis contente de t'avoir. Je me suis perdue dans la forêt. Ah, c'est pas vrai. Tu devrais faire plus attention. T'es où ? Tu vois quoi autour de toi ? Euh, là actuellement, je suis dans une sorte de clairière sur un rocher. Il y a une espèce de petite mardeau. Elle doit sûrement être après le pont vers l'ouest. Oui, c'est ça. J'ai traversé un pont de pierre et plus loin j'ai tourné sur ma gauche. Mais là, je sais absolument pas où j'ai atterri. J'ai beaucoup marché et j'ai pas été attentive. Bon, Mathilde, tu restes où tu es, on fait au plus vite. Mais tu vas devoir patienter au moins une heure. Ok. Ok, je vous attends. Et pendant ce temps, la nuit tombait. Après plus de 45 minutes d'attente dans le froid, à faire les 100 pas en me frottant énergiquement les bras dans le but de me réchauffer, j'ai entendu un craquement. Ça devait être... Théo ? Simon ? Vous êtes là ? Mais un autre bruit suivi, plus étrange, comme des roues écrasant le sol couvert de brindilles et de feuilles. À ce moment-là, j'ai eu un frisson d'épouvante. Ce n'était pas mes cousins. C'était une ancienne charrette, conduite par une vieille monture grisâtre qui paraissait gravement blessée. Elle était marquée de plusieurs plaies purulentes, mais ne semblait pas en souffrir. Sur cette charrette se tenait debout une grande et fine silhouette. Et moins la distance nous séparait, mieux je pouvais la distinguer. Et je n'en croyais pas mes yeux. C'était totalement irréel. J'ai pris peur et me suis cachée derrière le rocher, le cœur battant, avant de passer la tête sur le côté afin de mieux discerner cette chose. Les reflets de la lune l'éclairaient parfaitement. Son corps était anormalement maigre, sa peau grisâtre. Il portait une longue robe noire et déchirée par endroits. Ainsi qu'un chapeau de feutre assorti, ou dépassait de longs cheveux blancs fins et effilés. Deux lumières brillaient de manière irrégulière dans ses orbites, comme des flammes. Il était absolument terrifiant, et certainement pas humain. Il semblait chercher quelque chose, regardant de gauche à droite. Alors qu'il passait lentement son chemin, j'eus la mauvaise idée de me redresser et de contourner prudemment le rocher afin de fuir. Mais, alors que je m'en extirpais, mon pied brisa une branche en deux. Et là, se produisit la chose d'un plaisir et elle est flippante que j'ai pu voir de ma vie. La tête de l'homme cadavérique avait fait un lent tour complet dans un claquement d'os, jusqu'à tomber sur ma personne. Je m'étais pétrifiée de peur. C'était surréaliste. Il restait là, à me contempler silencieusement, avant de laisser paraître progressivement un sourire malsain sur son visage, comme s'il se sentait victorieux. Et pourtant, il ne se passa rien d'autre. Il repositionna sa tête normalement dans un rire caverneux, avant de poursuivre son chemin. Et moi, je restais plantée en plein milieu de la forêt, jusqu'à le voir disparaître dans la pénombre. Les jambes raides et tremblantes, tétanisées par la peur dans un silence de mort. Mathilde ? Mathilde ? Où est-ce que t'es ? Mathilde ? Je parvins à reprendre mes esprits avant d'appeler d'une voix chevrotante. Je suis là, les gars ! Venez, je vous en prie ! Théo fut le premier à courir vers moi, l'entorche à la main. Je ne pus que m'effondrer de soulagement dans ses bras. Mais qu'est-ce qui te prend ? Ça va ? Je... J'ai vu quelque chose de complètement dingue ! Je ne sais pas si c'était une mauvaise farce ! Hé, hé, hé ! Chut, 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 chut ! Détends-toi ! T'inquiète pas, on est là, on va rentrer, et tu nous expliqueras ça en détail quand on sera au chaud. D'accord ? Le voyage en voiture fut bien silencieux. Je ne pus m'empêcher d'analyser les moindres recoins de la forêt, pensant retomber sur les deux flammes qui éclairaient le regard de cette chose. Une fois arrivés à la maison, mes cousins me firent asseoir à la table du salon, avant de même s'installer et de me toiser avec intérêt. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir, Mathilde ? Vous... Vous n'allez pas me croire, vous allez penser que je suis folle. Ouaf, tu sais, on l'a toujours pensé que t'étais un peu folle. Tu n'as plus rien à perdre. Cette remarque me fit sourire. Je m'étais toujours bien entendue avec mes cousins. J'ai vu un homme habillé tout en noir, avec un chapeau, debout sur une vieille charrette, dirigée par un très vieux cheval. Il semblait blessé. C'était irréaliste. Le pire, c'est quand... C'est quand il a tourné la tête à 360 degrés pour m'observer. C'était complètement dingue, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vous en prie, ne me prenez pas pour une cinglée. Mes cousins s'étaient regardés avec inquiétude. Dis-moi, Mathilde, est-ce que tu connaîtrais quelques mythes et légendes de Bretagne ? Quoi ? Non, je ne me suis pas intéressée. Pourquoi cette question ? Vous ne me prenez pas au sérieux, c'est ça ? C'est pas ça. C'est juste que... J'ai l'impression que tu nous as décrit l'encoup, là. L'encoup ? On l'appelle le serviteur de la mort. C'est un signe de mauvais présage. Quiconque entendrait le son de sa charrette est destiné à mourir dans l'année. Et il a la particularité de tourner la tête à 360 degrés pour augmenter ses chances de trouver les futurs âmes perdues. Stop ! À quoi vous jouez, là ? Mathilde, laisse tomber. Ce n'est qu'une légende. C'est sûrement quelqu'un qui s'amuse à effrayer les visiteurs. T'as rien à craindre. Depuis quand tu crois au conte de fées ? Depuis que j'ai vu un cadavre ambulant me dévisager en tournant sa tête comme le ferait un putain d'hibou et non un humain. Calme-toi. C'était sûrement des artifices ou un mannequin. Une telle chose ne peut pas exister. Tu le sais. Dans ce cas-là, le Père Noël existe et la petite souris aussi, tant qu'on y est. Oh ! Et aussi les vampires, les zombies ! Ça va, ok. Ouais, vous avez sûrement raison. Il doit y avoir une explication. Je suis désolée, je me couchais. J'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Ouais. Ce qu'il s'était passé ce soir-là était complètement irréaliste. J'avais énormément de mal à trouver le sommeil. Je ne pouvais effacer de ma mémoire son visage en lambeaux, ses dents difformes, les flammes qui brillaient dans ses orbites. S'il s'agissait d'une farce, celle-ci avait été drôlement bien conçue. Après plusieurs heures à me retourner dans les draps, la fatigue eut raison de moi et mes paupières se fermèrent enfin. Demain, tout serait oublié. J'ai sorti mon portable afin de contacter l'un de mes cousins, mais bien évidemment, comme je me doutais, ta mère la pute ? Oui, c'est ça. J'ai traversé un pont de pierre et plus loin, j'ai tourné sur ma gauche. Mais là, je ne sais plus. Pfft, pfft, pfft.